Ce sont des records que Kylian Mbappé pourrait battre à Paris. Alors qu'il a décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint, Germain jusqu'en juin 2025, il laisse donc à Kylian Mbappé au moins trois saisons supplémentaires pour étoffer encore son palmarès avec le club de la capitale. Pour l'attaque en français, certains semblaient faciles à approcher, d'autres plus distants. Mais pour Kylian Mbappé, rien ne semble impossible. En conséquence, il a été officiellement annoncé que Kylian Mbappé avait prolongé son contrat avec le Paris Saint, Germain jusqu'en juin 2025, après avoir annoncé précédemment sa relation étroite avec le Real Madrid. Dans les arguments pour le convaincre de rester à Paris, la possibilité de sortir de l'histoire du football français est très importante. L'idée est clairement de remporter la première ligue des champions de l'histoire du Paris Saint, Germain. Aujourd'hui, le projet du Paris Saint, Germain est réel. Il entre dans une nouvelle ère. Il a vraiment une structure sportive, une restructuration de tous les aspects du club qui le rendra efficace, acte et il révélait, affirmant ses ambitions. Mais Kylian Mbappé a également le potentiel de marquer un certain nombre de records qui le placeraient davantage dans la légende du club parisien, même s'il ne sera pas facile de tous les obtenir. Le record de but de Cavani. Le premier disque est le plus prestigieux, mais aussi le plus facile à obtenir. Avec 171 buts depuis 2017, Kylian Mbappé n'est plus qu'à 29 longueurs du record de but d'Edinson Cavani, 200. À son niveau actuel, l'attaque en français devrait y parvenir la saison prochaine, plus vite que son ancien coéquipier. Les Matadors ont en fait marqué 200 buts en cette saison et 301 matchs. Kylian Mbappé, qui a disputé 217 matchs avec le Paris Saint-Germain, pourrait dépasser les 200 buts au cœur de sa sixième saison parisienne. Record de passe décisive de Di Maria. Un autre record d'un ancien coéquipier est dans le collimateur de Kylian Mbappé. Et ce n'est peut être pas ce qu'il imaginait. En effet, Kylian Mbappé a découvert ses qualités de passeur cette saison, puisqu'il a également dominé la Ligue 1. L'attaque en français totalise 87 passes décisives depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Devant lui se trouvent trois légendes du club, Angèle Di Maria, sa fille Suzyk et Mustapha Daleb. Avec ses 112 candidatures, Fideo ne semble cependant pas hors de portée pour Kylian Mbappé, surtout s'il respecte son contrat de trois ans. Record d'apparition de Pylorget. C'est probablement le plus difficile à réaliser. En effet, avec 435 apparitions, Jean-Marc Pylorget est le joueur le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Avec une moyenne de 50 matchs par saison, Kylian Mbappé ne pourra pas battre ce record en trois saisons. Cela nécessitera une autre prolongation de son contrat. Surtout qu'au même moment, Marco Verratti, 378 matchs, et Marquinhos, 363 matchs, peuvent s'approcher très sérieusement du record de Jean-Marc Pylorget. Le record de but d'Ebrahimović en une saison. Revenons à Target, le domaine de prédilection de Kylian Mbappé. Il existe également des records établis par Ebrahimović à des sommets très importants, à savoir le nombre de buts marqués en une saison. En effet, sur l'exercice 2015-2016, le Suédois a marqué 50 buts, un record impressionnant, tandis que Kylian Mbappé s'est rapproché de cette saison avec 39 buts cette saison. En Ligue 1, Ibrahimović a marqué un total de 38 buts, soit 1 en moyenne par match. Avec 28 réalisations cette année, l'attaquant français est conscient de la difficulté de battre ce record. Mais il est désormais le leader incontesté du Paris Saint, Germain, et pourrait donc être pénalisé, ce qui augmenterait considérablement ses statistiques, le rapprochant de celle d'Ebrahimović. Un nombre record de titres de meilleurs joueurs de L1. Enfin, avec trois couronnes consécutives de meilleurs joueurs de Ligue 1 au trophée UNFP, Kylian Mbappé a partagé le record avec Zlatan Ebrahimović, même si le français est le seul à les enfermer. Quoi qu'il en soit, le numéro 7 du Paris Saint, Germain serait seul en tête de ce classement s'il était à nouveau nommé Championship Player of the Year. Sous-titrage Société Radio-Canada